Gloire à Dieu, je suis gêné ce matin, on avait prévu que ce soit John du plan de grâce qui vient nous apporter le message du Seigneur et puis voilà on a appris qu'il est rentré à l'hôpital donc c'était un peu compliqué, j'avais prévu une autre personne et puis hier soir donc cette annonce qui disait qu'il ne pouvait pas non plus venir donc j'étais un petit peu embêté, vous apportez le message du Seigneur mais je sais que Dieu se pourvoit et Dieu ne laisse pas son peuple comme ça à la dérive il a toujours quelque chose pour chacun de nous, il est merveilleux, il est vraiment merveilleux et j'essaye bien d'être avec vous avec assurance afin que le Seigneur puisse nous bénir et puis je vais me laisser conduire, j'ai parlé sur un sujet il y a quelques temps en arrière, pas beaucoup de temps mais à Marignane je vous apporterai un sujet plus ou moins équivalent j'ai, hier on a fait, et puis je voudrais le dire, tant pis, on va être gêné j'aurais souhaité un bon anniversaire à mon épouse c'est son anniversaire et puis hier soir, hier on a eu l'occasion de faire, voilà, on a été sorti avec les enfants et j'ai rencontré des personnes et voilà ce que je ressors des gens qu'il y a à l'extérieur ils souffrent ils sont fatigués ils en ont marre de ce monde fatigués, fatigués de ce monde, c'est ce qu'on entend vivement que Jésus revient vivement l'enlèvement de l'église on recherche aujourd'hui la paix de Dieu on recherche, c'est bien la grâce du Seigneur que le Seigneur puisse tomber sur chacun de nous c'est tellement, c'est tellement important et ce que Dieu donc a mis dans mon cœur et vous savez, il s'avait tout d'abord attribué c'était pour moi dans un premier ordre et ce mot que j'aimerais, eh bien, vous apporter ce matin c'est une toute petite phrase ne perdez pas courage c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur ne perdez pas le courage et c'est vrai que le Seigneur revient bientôt Dieu est avec nous et Dieu est avec toi vous savez, j'ai expliqué certaines choses avant de prier le Seigneur le diable excusez-moi pour ce mot mais il est là, il est vivant c'est l'ennemi de nos âmes et il est bien présent sur cette terre croyez-moi et bien souvent, eh bien, on oublie une chose on oublie qu'on a un ennemi on oublie qu'il y a quelqu'un autour de nous eh bien, qui cherche à nous écraser et qui cherche à nous faire du mal mais il est bien là, il est bien réel il est bien vrai et il cherchera toujours à faire du mal lui, il est présent 24h sur 24, 7 jours sur 7 et il ne lâche rien la seule chose qu'il veut c'est vous dévorer la seule chose qu'il veut c'est essayer de détruire les âmes il n'a qu'un seul objectif oh, pas que tu sois malade pas que tu sois un dépressif il ne cherche pas à tuer plein de problèmes ou de difficultés son objectif principal c'est que tu perds la foi c'est ça son objectif principal c'est qu'à un moment donné tu t'écartes de Dieu bien sûr qu'il y a des problèmes bien sûr qu'il y a des situations difficiles bien sûr qu'il y a des maladies bien sûr qu'il y a des problèmes financiers des problèmes de couple des problèmes de relation avec les autres personnes des problèmes familiaux ou des problèmes de toutes sortes lui, il est là et il envoie des flèches et il continuera à envoyer des flèches mais son objectif premier c'est que vous perdez la foi en Jésus son objectif premier c'est que vous glissez que vous tombez et que vous ne vous relevez plus jamais c'est ce que le diable il veut faire aujourd'hui la plus grande église du monde n'est pas celle de Yung-Hisho avec 800 000 membres c'est pas du tout ça la plus grande église du monde c'est l'église des blessés c'est l'église de ceux qui se sont arrêtés d'aller à l'église c'est l'église de ceux qui ont à un moment donné une foi qui s'est affaiblie l'église de ceux qui sont complètement découragés ceux qui ont baissé les bras l'église de ceux qui un jour qui sont venus vers le Seigneur et subitement d'un seul coup le doute est rentré et a pénétré leur cœur l'église de ceux qui à un moment donné et bien sont sont accablés ils sont désespérés et leur situation est pire que la première et c'est une église immense ils sont nombreux nombreux dans le monde parce qu'ils ont arrêté de croire parce qu'ils ont arrêté à un moment donné de prier parce qu'ils ont arrêté d'aller dans les réunions ils se sont arrêtés de se battre et ils se sont arrêtés de mener le bon combat de la foi et ce matin ce que Dieu a mis dans mon cœur et bien c'est de vous encourager afin que vous ne vous découragiez plus mais tout au contraire que vous grandissez dans la foi et que vous avancez avec le Seigneur et le mot de ce matin que le Seigneur a pour toi c'est fortifie-toi fortifie-toi continue et avance et en dépit de toutes les tempêtes en dépit de tout ce qui pourrait se passer dans le monde et qui viendrait pour t'accabler Dieu te dit ce matin continue avance avance mon frère ma soeur ce matin Dieu a un seul objectif c'est de vous fortifier fortifier que ton âme soit forte que ton âme soit rassasiée de la manifestation du Saint-Esprit que ta coupe puisse déborder et que tu puisses abandonner et tenir ta tête haute une tête forte remplie de Dieu afin que ton cœur et ta foi soient inébranlables et que tu puisses louer adorer glorifier celui qui est digne de louanges et celui qui est digne d'adoration pour ceux qui ont la parole de Dieu on va ouvrir certainement la parole de Dieu dans le livre de la jeunesse au chapitre 26 et au verset 12 à 23 vous savez la Bible elle est remplie d'exemples et là il y a deux personnes des personnes ordinaires des personnes qui se trouvent dans le peuple d'Israël Dieu va faire une alliance avec eux Dieu va faire l'alliance avec les juifs et il va dire je serai votre Dieu et il s'est révélé à Israël et il s'est révélé à Abraham et il va dire je suis ton Dieu et je serai avec toi et Abraham a cru en Dieu et il a transmis sa foi à son fils et à ses enfants Isaac et ici on voit Isaac marcher avec Dieu et Dieu va le bénir et Isaac va prospérer dans ce que Dieu va lui donner dans toutes ses entreprises et Isaac avait la foi et Isaac croyait en Dieu on va faire cette lecture jeunesse chapitre 26 verset 12 ce qu'ils ont la parole du Seigneur Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'éternel le bénit cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'il devient fort riche il avait des troupeaux de mulubétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi les philistins lui portèrent en vie tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière et Abimelech dit à Isaac va t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous Isaac partit de là et campa dans la vallée de Gérard où il s'est habillé Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avec les philistins après la mort d'Abraham et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive les bergers de Gérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous et il donna au puits le nom d'Ésèque parce qu'ils s'étaient disputés avec lui ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Réobot car dit-il l'éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays il remonta de là à Beersheba l'éternel lui apparu dans la nuit et dit je suis le dieu d'Abaram ton père ne crains point car je suis avec toi je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur il bâtit là un hôtel invoqua le nom de l'éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac ils creusèrent un puits Abimelech vint de guérard auprès de lui après Ahuzat son ami et épicole chef de son armée Isaac leur dit pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ils répondirent nous voyons que l'éternel est avec toi c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi Amen Amen c'était un petit passage un peu long mais le Seigneur a quelque chose je pense à vous dire Isaac il avait reçu un héritage Isaac avait reçu un héritage de son père Abraham et Isaac avait à sa disposition des puits mais les philistins eux ils étaient jaloux jaloux d'Isaac et ils ont pris une décision de remplir ces puits de poussière parce qu'ils voulaient anéantir tous ces puits et puis donc ils se sont avancés et ils ont anéanti ces puits et vous savez que à l'époque c'était un petit peu compliqué pour avoir des puits c'était quelque chose de très difficile déjà qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'eau et on ne savait pas où on pouvait trouver de l'eau c'était pas comme aujourd'hui la technologie aujourd'hui qui peut nous aider à essayer de trouver quelque chose à cette époque là il fallait longtemps il ne fallait pas 2 jours il ne fallait pas 3 jours ou 4 jours pour trouver de l'eau c'était bien plus long que ça des fois il fallait bien des mois pour essayer de trouver de l'eau et puis faire un puits c'était une lourde tâche c'était une tâche qui durait de plusieurs mois certainement pour essayer de trouver un puits et c'était quelque chose de très compliqué et là vous voyez à ce moment là la Bible nous dit qu'Isaac il a perdu son héritage tout ce qu'il possédait entrepartie c'était l'eau et l'eau à l'époque d'Isaac c'était précieux et il fallait cette eau pour qu'il puisse surtout dans le désert pour qu'il puisse être abrové et à ce moment là Isaac aurait pu faire quelque chose il aurait pu baisser les bras Isaac aurait pu se décourager mais Isaac c'était un homme qui marchait avec Dieu Isaac était rempli dans son cœur de quelque chose de particulier il avait confiance en Dieu et son cœur se reposait sur cette confiance Isaac c'était un homme courageux un homme de courage un homme de foi un homme d'espérance il ne baissait pas les bras alors il était il avait pris cette décision de partir sur un autre territoire et là il a retrouvé les vieux puits de son père et quand il a vu ces vieux puits il a essayé de rétablir ces puits et puis il a essayé à un moment donné de creuser à nouveau dans ces vieux puits en cherchant de l'eau et il cherchait il essayait de chercher mais il ne trouvait pas d'eau et je pense qu'à ce moment précis lorsque Isaac était en train de creuser de chercher de fouiller pour essayer de trouver de l'eau et bien ça devait être compliqué pour lui parce que et bien il y avait cette soif qui était présente et son peuple et bien avait soif et ils avaient besoin d'eau et je pense qu'à ce moment précis le diable il est toujours présent il est toujours là pour essayer de chuchoter pour parler un petit peu dans l'oreille et dire et bien tu vois Isaac Dieu ne passe avec toi tu es en train de chercher quelque chose et tu ne trouves rien c'est un échec tu peux faire ce que tu veux mais tout ce que tu vas faire il ne va pas le réussir parce que tu n'as pas la bénédiction qui vient de Dieu parce que tu n'as pas la bénédiction que tu cherches tu travailles et tu creuses depuis longtemps ça fait des mois que tu es en train de travailler mais regarde Dieu n'est pas avec toi et j'aimerais et j'ai envie de vous dire ce matin ne vous découragez pas ne soyez pas à un moment donné et bien une victime dans ces choses là mais soyez plutôt des Isaac parce que Isaac avait à un moment donné et bien ce courage dans son coeur il prenait courage et j'aimerais vous dire quelque chose et je vais vous dire oh et fort Satan est un menteur le diable est un menteur et le diable cherchera toujours à essayer de te troubler de t'influencer et c'est ce que certainement qu'il a essayé à ce moment là mais Isaac n'est pas un homme qui se laisse décourager alors il a continué et il est allé encore dans un autre endroit et finalement et bien il a trouvé de l'eau il a trouvé de l'eau dans un puits et vous allez me dire amène et quand à un moment donné il a trouvé cette eau et bien les philistins et bien ils sont arrivés eux aussi et lorsque les philistins arrivèrent et bien ils vont dire quelque chose à Isaac ils vont dire ce puits là Isaac il a un loup et croyez moi que les philistins ne rigolaient pas à l'époque c'était de sérieux soldats c'était une sérieuse armée et les gens en avaient peur de ces philistins et lorsque les philistins disaient ce puits là il est à nous je vous promets que Isaac à un moment donné il reculait parce qu'il y avait cette armée devant lui et il disait cette eau est à nous et Isaac à ce moment là il aurait pu baisser les bras également il aurait pu aussi s'arrêter de dire c'est pas possible il aurait pu abandonner il aurait pu être désespéré pleurer se lamenter se retourner contre Dieu parce qu'il y a des personnes dans ces situations ils se retournent même contre Dieu et puis dire une bonne fois pour d'autres Seigneur tu n'es pas avec moi regarde depuis des mois que je travaille et puis ça se et puis je retrouve ce puits et puis il a encore un échec et vous savez ce qu'il fait Isaac il continue il ne s'arrête pas et il a pris cette décision de continuer la parole de Dieu ne dit pas que que Dieu à un moment donné a parlé à Isaac à ce moment là Isaac était un homme plein de courage il a laissé ce puits et il est allé dans un autre endroit et vous savez ce qu'il a fait il a creusé il a creusé il a continué à creuser la seule chose qu'il avait dans son esprit c'est creuser parce qu'il fallait trouver de l'eau et il s'est mis à la charge et au travail pour essayer encore de trouver de l'eau et de trouver de l'eau et puis il a trouvé de l'eau et vous allez me dire Amen et dans ces situations et bien l'ennemi était toujours là parce que le diable est toujours là et le diable et bien il est allé voir ces philistins pour les murmurer dans leur oreille et ils sont revenus de nouveau près du puits et encore et encore et encore une fois Isaac avait perdu son puits quel acharnement et quelle difficulté il se retrouvait et bien Isaac mais il s'est relevé malgré tout il s'est fortifié et il est reparti encore dans un autre endroit et il a continué à creuser à creuser à creuser et là à ce moment là il a trouvé de l'eau et si tu es là ce matin si tu es là aujourd'hui Dieu te dit et c'est le message de Dieu ce matin malgré les épreuves de ta vie malgré les tempêtes qui se trouvent dans ta vie malgré ce que tu es en train de traverser malgré la maladie qui est en train de t'arrientir les flèches de la maladie que le diable t'a envoyé les difficultés financières que tu peux avoir les dettes que tu as malgré les problèmes familiaux malgré la profondeur de la tristesse qu'il y a dans ton coeur malgré les problèmes de couple malgré tout ce que tu peux mettre devant toi Dieu ne t'a pas abandonné Amen et Dieu te dit ce matin prends courage prends ta peine prends ta peine et continue à creuser continue à creuser et si tu es là ce matin c'est parce que tu dois continuer à creuser tu continues à creuser je me répète tu continues à creuser et tu t'attaches à Dieu tu t'attaches au Seigneur et j'aimerais te dire quelque chose ce matin je le dis haut et fort tu vas finir par trouver de l'eau tu vas trouver cette eau mon frère ma soeur la Bible elle est pleine d'exemples et les exemples et les exemples qu'il y a dans la parole de Dieu ce sont des exemples vrais des exemples réels et nous voyons qu'à un moment donné et vous connaissez cette histoire par coeur l'histoire de David où il fallait qu'il affronte à un moment donné cette armée ces philistins et puis David il se présente comme ça devant ces philistins et devant ce grand guerrier qu'il y avait devant lui il se présentait avec sa lance il se présentait avec le javelot avec son épée mais lui il s'est présenté au nom de l'éternel des armées et il a été béni de la part de Dieu Dieu ne laisse personne et Dieu n'abandonne pas son peuple vous savez cet homme Isaac il était vraiment courageux et nous avons besoin d'être des hommes et des femmes courageux il a perdu son héritage il s'est fortifié il a creusé et il n'a pas trouvé tu as peut-être des échecs dans ta vie tu as peut-être des difficultés dans ta vie tu as essayé tu as essayé et tu as échoué mais Dieu te dit ce matin aujourd'hui n'écoute pas la voix de l'ennemi c'est un menteur c'est un menteur continue à creuser prends ta pelle prends ta pelle continue et creuse Isaac s'est fortifié il a creusé encore et il a trouvé de l'eau on lui a volé son puits il a continué à creuser peu importe la tempête peu importe les difficultés que tu as continue ne baisse pas les bras ne baisse jamais les bras relève la tête et continue à te battre continue à aller de l'avant parce que le Seigneur il est présent il est là et il sera toujours là à chaque coup de pelle que tu mettras ta bénédiction arrivera à chaque coup de pelle que tu taperas sur le sol ta délivrance arrivera à chaque coup de pelle que tu mettras ta guérison arrivera mon frère ma soeur ce matin en dépit de ce que tu pourrais voir devant toi en dépit de ce que tu pourrais traverser et bien ce que Dieu te dit ce matin c'est de prendre courage et nous devons prendre courage Isaac a fait confiance en Dieu malgré les apparences malgré la souffrance malgré la soif et pourtant et bien la Bible nous dit au verset 23 qu'il a creusé deux puits et il a trouvé deux ce qui est merveilleux c'est que la Bible nous dit que Dieu lui est apparu dans la nuit et quand Dieu est apparu dans la nuit lorsqu'il avait trouvé ce puits lorsqu'il avait trouvé cette eau il a dit je suis le Dieu de ton père ne crains point car je suis avec toi je te bénirai et je multiplierai ta postérité ça veut dire la bénédiction qui tombe sur toi remarquez que Dieu n'est pas venu avant que Dieu n'est pas venu pendant mais Dieu est venu après Dieu s'est manifesté quand il a trouvé de l'eau il n'est pas venu avant pour essayer de fortifier Bastien allez tu vas y aller t'en vas arriver non ni pendant mais après tu as vu tu as trouvé de l'eau comme une voie de réconfort comme une signature je n'ai jamais je ne t'ai jamais abandonné j'ai toujours été là et dans la foi dans ce qu'il y avait dans ton coeur je t'ai accompagné et tu as été béni et c'est là qu'il disait je suis le dieu de ton père ne crains point car je suis avec toi vous savez je suis fatigué c'est vrai j'entends que ça je suis fatigué mais Dieu te dit par la foi prends courage vous savez qu'à l'époque Isaac n'avait pas la Bible Isaac n'avait pas le Saint-Esprit comme nous on l'a mais non Isaac n'avait pas le Saint-Esprit qui se manifestait en lui afin qu'il y ait la paix et la joie la seule chose qu'avait Isaac que nous avons également c'est la foi il marchait par la foi et lui il se basait qu'avec la foi ce que Dieu veut que vous fassiez c'est que vous relevez la tête ce que Dieu veut que vous fassiez que vous soyez des hommes et des femmes courageux courageuses et que vous avancez la tête haute remplie de Dieu et remplie de certitude dans votre coeur et que vous levez les yeux vers le ciel et ce que Dieu voudrait c'est que que tu lui dises ce matin Seigneur Seigneur me voici Amen me voici Seigneur et quand tu feras ça dans ton coeur et que tu vas t'adresser à Dieu en disant Seigneur me voici laisse moi te dire une paix une paix surnaturelle une paix que personne peut te communiquer et te donner dans ce monde une paix particulière surnaturelle descendra sur toi tombera sur toi et te donnera une bénédiction extraordinaire peu importe l'état de ton corps peu importe l'état de tes finances parce que nous vivons par la foi parce que nous vivons en Christ c'est facile de dire j'ai la foi lorsqu'on est en bonne santé c'est facile de dire j'ai la foi lorsque les finances tombent à flot c'est facile de dire j'ai la foi quand tout va bien c'est facile de dire j'ai la foi lorsque je marche dans une complète bénédiction c'est facile mais viendra un jour je ne le souhaite pas mais viendra un jour où Satan où le diable commencera à essayer de venir de toucher aux enfants de toucher à ton conjoint de toucher à ta famille de toucher à quelque chose que tu ne pourrais même pas imaginer parce que lui ne chante pas et nous avons besoin d'être nous enfants de Dieu d'être revêtus du Saint Esprit plier les genoux par terre prier sans cesse afin que nous soyons sous nos gardes de ce qui va arriver devant nous et que le Seigneur puisse nous armer nous rendre puissants afin que Seigneur à travers la prière nous puissions être plus que vainqueurs parce que nous avons besoin besoin d'être quelqu'un qui est plus que vainqueur marcher dans la foi avec à un moment donné une confiance absolue c'est ça la foi la confiance absolue en notre Dieu et en notre sauveur j'aimerais te dire nous avons un Dieu merveilleux et ce que Dieu veut ce matin c'est de relever Dieu a fait une alliance avec Israël à l'époque mais Dieu a fait une alliance avec nous Dieu a fait une alliance avec toi Dieu a fait une alliance avec moi Dieu a donné Jésus Dieu a donné son fils il a laissé crucifier son fils parce qu'il fallait que cette alliance soit établie afin que vous soyez réconciliais avec le Père et Dieu l'a fait il a fait une alliance avec Isaac et les autres les autres peuples ne pouvaient pas revendiquer le courage qu'avait Isaac à cette époque là il marchait par la foi nous avons tellement besoin de la grâce du Seigneur j'aimerais vous raconter une petite histoire une histoire de quoi c'était un jour c'était un missionnaire et il avait dans son cœur reçu quelque chose de particulier il avait à cœur d'aller dans un pays en Asie et pour aller dans ce pays et bien il avait reçu à cœur la traduction de la parole du Seigneur dans la langue du pays et il est allé dans une vieille bibliothèque vraiment une très très vieille bibliothèque et il y a tous les jours et il vivait par la foi tous les jours il allait dans cette bibliothèque jour après jour et bien c'était comme ça travail après travail il était persévérant il continuait il traduisait la parole de Dieu dans la langue du pays et il faisait ça il continuait et croyez moi c'est une histoire vraie que je vous raconte et il persévérait comme ça pendant des années il lui a fallu 30 ans 30 années pour pouvoir traduire et bien la parole de Dieu dans la langue du pays pendant 30 années de persévérance 30 années où jour après jour minutieusement il travaillait afin que et bien les gens de ce pays puissent avoir eux-mêmes la parole de Dieu dans leurs mains et au bout de 30 années comme ça quand il est arrivé au dernier livre de la parole de Dieu il y a eu une catastrophe et bien qui est arrivée dans la bibliothèque un incendie a pris et lorsque et bien cet incendie a commencé à être déclaré dans la bibliothèque lui il n'a pu que sortir par extrait on va dire vraiment dans la limite où il a pu sortir et bien tout son travail de 30 années de traduction de la parole de Dieu fut anéantie en quelques moments il aurait pu se décourager 30 années il aurait pu baisser les bras en disant mais c'est pas possible c'est-à-dire tu as mis dans mon coeur et que je devais traduire la parole de Dieu pour ce pays j'ai mis 30 années pour traduire et bien la parole de Dieu et en un instant en un clin d'oeil tout a disparu mais c'est pas ce qu'il a fait il a prié le Seigneur il a dit Seigneur merci pour la patience que tu me donnes merci Seigneur parce que je sais que tu es avec moi et je sais Seigneur que ce que tu fais Seigneur tu ne le fais jamais en vain alors il s'est remis au travail il a continué à reprendre ce qu'il a commencé à faire à traduire la parole de Dieu pour le pays et il a continué à traduire il a mis un peu plus il a été un petit peu plus rapide qu'avant au lieu de 30 ans il a mis 20 ans 20 ans pour finir la traduction et au bout de 20 ans regardez comme la finesse de Dieu l'organisation de Dieu il avait fait sa première on va dire démarque de traduction pour la parole du Seigneur tout se passait bien et puis Dieu on en a décidé autrement il fallait le repousser de 20 ans alors tout était anéanti il a recommencé 20 ans après la traduction est sortie c'était en Corée du Sud et lorsqu'elle est sortie le peuple de ce pays se sont mis à lire la parole de Dieu et il y a eu un grand réveil et 90% du pays se sont convertis à l'évangile il fallait repousser 20 ans les plans de Dieu il aurait pu tout abandonner il aurait pu baisser les bras il aurait pu dire c'est terminé j'arrête tout mais il ne l'a pas fait il l'a continué mais derrière derrière une grande bénédiction des âmes et des âmes et des âmes sont venus à Dieu à travers la parole de Dieu mon frère ma soeur toi qui es ici ce matin c'est le temps de prendre courage c'est le temps de dire que c'est vrai qu'il y a eu une nouvelle alliance et aujourd'hui j'ai cette alliance je suis réconcilié avec le Père à combien de fortes raisons que nous-mêmes nous avons une meilleure alliance que celle de l'Ancien Testament c'est vrai parce que nous nous avons quelque chose de plus nous on a Jésus nous on a le Christ on a le Sauveur nous sommes l'Église nous sommes l'Épouse nous sommes bien ceux qui ont été choisis choisis de Dieu tu es belle oui parce que tu es une épouse tu es belle tu es merveilleuse elle est belle l'Église elle est merveilleuse l'Église elle sent bon la parure de l'Église la beauté de l'Église la splendeur de l'Église quand Dieu te regarde il regarde t'es belle ma sœur t'es beau mon frère tu es blanc comme la neige lavée par le sang de l'agneau tu as de la valeur une valeur inestimable choisis de Dieu quand Dieu te regarde il t'aime il t'aime d'un amour et bien qu'il n'est pas mesurable au point même que son fils en a souffert une cruauté sur le Christ une souffrance sur Jésus un sacrifice par excellence l'excellence même du sacrifice nous sommes le peuple qui sait et nous sommes le peuple de Dieu le prix des grands sacrifices celui que l'on appelle Jésus mieux que ça qui se trouve au milieu de nous nous sommes nés de nouveau nés de nouveau nous sommes pas sujets à être anéantis c'est quand ça je l'ai reçu nous sommes pas sujets abandonnés à baisser les bras nous sommes des plus que vainqueurs nous sommes des plus que vainqueurs peut-être que ton compte bancaire n'est pas plus que vainqueur peut-être que ton corps n'est pas plus que vainqueur mais il y a une chose une chose c'est à l'intérieur que vainqueur de toi ton âme est plus que vainqueur et aujourd'hui nous sommes remplis de quelque chose exceptionnel de quelque chose d'unique c'est la manifestation d'une personne merveilleuse de mon meilleur ami de la personne qui aujourd'hui m'aide m'accompagne me montre me dirige me conduit c'est le Saint-Esprit il me montre le sacrifice de Jésus le fils de Dieu il me montre et me fait ressentir la souffrance du Christ du fils de Dieu nous sommes pas sujets à être anéantis nous sommes des plus que vainqueurs dans ce monde c'est des choses qui sont bien compliquées vous le savez frères et sœurs écoutez bien nous sommes dans ce monde et vous savez on avance dans le monde on avance on avance et on on essaye on essaye de vivre pour le mieux nous sommes des enfants du Seigneur on le dit tous ce sort plus que vainqueur c'est vrai et on essaye d'avancer on essaye d'être heureux c'est ce que vous essayez tous c'est ce que j'essaye et dans la présence du Seigneur et quand on essaye à un moment donné excusez-moi je prends un peu c'est pas habituel mais c'est pour vous montrer quelque chose vous marchez dans la vie vous êtes des chrétiens vous venez aux réunions vous venez aux réunions pour louer pour adorer pour glorifier le Seigneur et puis vous rentrez à la maison et vous savez ce qui se passe des fois lorsque vous sortez de la réunion mais subitement vous êtes vous recevez une flèche vous recevez une flèche dans le dos ça fait mal la flèche la flèche qui est plantée dans le dos ça fait mal la flèche de la maladie et subitement vous essayez comme ça de l'enlever cette flèche mais vous n'y arrivez pas la flèche de la maladie alors vous essayez de vivre avec de prier ou que le Seigneur fasse quelque chose et vous continuez dans le combat et pendant que vous continuez dans le combat subitement encore une flèche une deuxième flèche ça fait mal et vous essayez de continuer à combattre et peut-être que cette flèche là c'est les problèmes familiaux et puis vous continuez dans votre vie et puis clac encore une flèche une troisième flèche peut-être que et bien c'est la perte d'un être cher pardonnez-moi pour le respect que je peux avoir mais c'est une souffrance c'est compliqué on essaye de vivre avec la maladie avec les problèmes avec cette perte et puis on essaye devant la tête et puis subitement une flèche encore dans le dos puis à force d'avoir des flèches des flèches des flèches vous savez ce qui se passe vous tombez à genoux vous tombez à genoux parce que ça fait mal parce que ça fait mal parce qu'on rigole pas dans la vie c'est pas un jeu la vie c'est pas un jeu avec Dieu et lorsqu'on reçoit ces flèches on essaye de s'en sortir et nous on se retrouve à genoux des fois et peut-être que ce matin tu es aussi à genoux tu viens à l'église et tu es à genoux en fait t'essayes de montrer un beau visage oui on a toujours un beau visage à montrer une représentation regarde comme je suis beau regarde comme je suis belle une représentation mais une fausse représentation parce que dedans ça fait mal c'est difficile des fois c'est la flèche de la solitude des fois c'est la flèche de tous les problèmes qu'il pourrait y avoir dans le monde et on est à genoux mais merci de ta grâce Seigneur parce que je vous disais que malgré la maladie malgré les problèmes malgré les difficultés il y a en moi quelque chose de particulier la puissance du Saint-Esprit la manifestation du Saint-Esprit lorsque vous avez écouté le témoignage de la maladie que j'avais les gens ne réalisent pas trop vraiment ce qui se passait j'ai eu une maladie horrible j'aurais dû être mort trois jours après je suis resté dix jours debout la maladie ne me permettait pas de dormir de me coucher de m'asseoir de manger de boire une souffrance et la souffrance était tellement énorme si je passais une échelle au-dessus et bien les médecins m'ont dit c'est la mort assurée rien ne pouvait me calmer ni morphine ni drogue ni rien la seule chose était qu'il me donnait debout j'étais appuyé sur le mur rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit me portait et quand je suis au sol quand je reçois ces flèches lorsque je suis à genoux lorsque je me retrouve face contre terre dans la souffrance dans la difficulté dans les problèmes j'ai quelque chose que le monde n'a pas le Saint-Esprit et quand je ressens le Saint-Esprit et que je prie je prie je prie le Seigneur et bien une force une force une force me remplit celle qui vient du ciel celle qui vient d'en haut j'ai toujours ces flèches elles sont toujours là elles sont toujours présentes quand j'étais malade et bien j'étais toujours malade j'avais toujours cette douleur mais le Saint-Esprit me portait et quand je suis à genoux comme ça le Saint-Esprit me pousse à me redresser sur mes jambes et je me mets debout sur mes jambes et je continue à avancer je continue à marcher vous savez pourquoi ? parce que je suis plus que vainqueur je suis plus que vainqueur et tu es plus que vainqueur tu es venu ce matin dans un endroit que l'on appelle un culte de louange et d'adoration tu es venu ce matin pas à l'intérieur d'un bâtiment mais au coeur même de l'église parce que tu es le temple du Saint-Esprit et lorsque nous sommes le temple du Saint-Esprit animé par une manifestation particulière spéciale remplie de Dieu les choses qui se font sont complètement différentes Lévi nous a raconté une petite histoire vendredi sur dans le cours où la personne était sourd et puis le Saint-Esprit descend c'est lorsque l'enseignant était dans le cours il a fait quelque chose il a fait les frères si je me trompe tu me le dis les frères silence il faut avoir l'oreille sensible puis les gens ils ont dû dire qu'est-ce qu'ils disent silence Dieu est là il n'a pas fait grand chose inspiré par le Saint-Esprit les frères silence plus de bruit plus rien David Dieu est là et le Saint-Esprit est tombé et le frère je brosse un peu il se lève il avait des appareils dans les oreilles tellement que ça lui faisait mal il rache ses oreilles parce que Dieu venait de le guérir j'aimerais te dire une chose silence dans ton coeur silence dans ton coeur au nom de Jésus parce que Dieu est là il est là pour te bénir il est là pour changer ta vie il est là pour te transformer il n'a pas changé lui lorsqu'il y a des personnes qui viennent pour la position des mains j'ai tendance à poser cette question aux malades et je leur dis lorsque Jésus était dans ce monde et que les malades venaient à Jésus est-ce qu'il existe dans la Bible un malade qui est reparti donc guéri lorsqu'il est venu à Jésus pour moi non je vais te dire une chose Jésus est ici et il n'a pas changé il n'a pas changé alors je sais c'est vrai tu as des flèches et elles sont plantées dans le dos tu as des flèches et ça fait mal c'est ici la réunion les frères tu as des flèches et ça fait mal ça fait très mal mais tu as besoin tu as besoin de te relever tu as besoin de te relever alors je voudrais vous faire une invitation moi moi je n'ai rien à vous donner je fais simplement ce que Dieu dit dans mon coeur je fais puis les gens font tu as besoin je me répète tu as besoin tu as besoin d'être fort tu as besoin que Dieu augmente ta foi tu as besoin de te relever tu puisses avancer continuer quand je vous ai cité ce garçon qui a reçu cette guérison son calvaire était fini ils l'ont entendu à travers Jésus les aveugles voient les sourds entend les maladies sont guéries vous le croyez ça ? vous le croyez ? pas beaucoup d'amen mais vous croyez que Jésus est vivant ? est-ce que vous croyez qu'il est ici ? vous croyez qu'il est ressuscité ? vous croyez en l'enlèvement de l'église ? le matin quand vous vous levez vous attendez le retour de Jésus ? vous dites Seigneur reviens bientôt je suis fatigué mais je crois qu'il est là et je crois qu'il veut que tu continues et que tu avances alors je voudrais faire quelque chose avant de terminer parce que je voudrais quand même laisser la place aussi à la prière je voudrais que David il revienne chanter ce cantique mais vous savez je voudrais que on puisse partir de ce lieu avec une bonne note écoutez-moi vous n'avez pas envie ce matin de dire ce jour est un jour de bénédiction vous n'avez pas envie de dire Seigneur ce jour ce jour il faut qu'il soit gravé dans mon coeur je suis venu avec toutes ces flèches je veux repartir libre parce que là on s'est arrêté aux flèches mais il ne faut pas s'arrêter aux flèches il faut s'arrêter de bénédiction tu attends quelque chose Dieu te dit creuse creuse mon autre langage j'étais prie 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 c'est le but à bout alors maintenant je dis creuse 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 et tu trouveras de l'eau tu veux de l'eau tu veux de la bénédiction tu veux que ça s'arrête tu veux la guérison tu veux que que Dieu te donne ce que tu désires le plus dans ton coeur viens David je vais me disputer après est-ce que tu le veux lève-toi là vous savez je vais vous dire une chose je suis le pasteur qui prêche mais moi je me lève avant vous vous savez pourquoi parce que moi je veux la bénédiction alors je vais vous dire quelque chose bien sûr qu'il y a des problèmes des difficultés dans ce monde et j'ai besoin de Dieu d'accord mais j'ai un garçon qui appartient pas à Dieu si Jésus revient lui va traverser la grande tribulation j'ai pas envie moi je veux qu'il parte avec moi et croyez-moi c'est un souci énorme pour moi j'ai pas envie qu'il souffre et moi je me lève le premier parce que je veux la bénédiction parce que je veux vraiment quelque chose de merveilleux qui se passe devant moi rentre chez moi et puis dire mon fils qui vient me voir papa je vois la réunion mais j'ai la foi alors si tu veux la bénédiction pendant que le frère il chante c'est ça l'acte de foi pendant qu'il chante vous voyez même pas Jésus et bien je t'invite à te lever pour recevoir de Dieu pour recevoir de Dieu pour recevoir de Dieu et pour recevoir de Dieu Sous-titrage ST' 501